bonjour et bienvenue ici le si bienvenue sur la chaîne de la luxure allez on continue avec subnautica ça faisait un bout de temps que j'avais pas à continuer et il manque de temps manque de temps avec toutes ces news sur folla c'est excellent mais il ya des autres jeux il ya des autres jeux très bien dont subnautica fait partie alors où on est on est bien j'étais arrivé sur cette petite île ici oui c'est un jeu de sous l'eau mais il ya une île quand même parce que le sunbeam ce vaisseau spatial qui est normalement c'est rempli de mes potes c'est les mecs qui ont qui ont vu que mon vaisseau à moi s'était craché ils ont envoyé un vaisseau pour nous secourir et donc voilà c'est le lieu où normalement il devrait atterrir et alors il y avait il ya sur cette petite île il ya plein de minerais là tout en haut il ya plein de cavernes avec plein de minerais très intéressant et très très rare et il ya aussi cette espèce de construction bizarre on ne sait pas ce que c'est donc j'avais été voir alors il ya un champ de force une espèce de champ de force oui le sunbeam arrive dans cinq minutes il ya un chrono donc on va un petit peu patienté il ya un champ de force à l'entrée qui est un truc marqué inséré de tablettes et j'avais trouvé dans les dans les grottes deux tablettes alors tout d'abord je vais vous montrer un petit peu c'est vrai que cette construction là a l'air d'être aussi un grand un petit peu mais en fait si on regarde elle elle va aussi là tout dans le fond il ya d'autres d'autres lieux mais ça a l'air assez assez profond j'ai pas trop envie de m'aventurer ça fait peur ça fait peur j'irai avec j'irai avec mon sinus là dedans je suis dans les cailloux alors j'essayais j'avais donc deux tablettes je suis pensé à zut on va passer par la plage et donc je voulais voir c'est une des deux tablettes ça allait marcher pour rentrer dans le bâtiment assez de la grosse tablette mar mais oui excellent on peut rentrer donc dans ce bâtiment bizarre ok c'est vert c'est très très vert ok très bien évidemment je ressortirai un pour pour l'arrivée du sunbeam assez vert c'est très très vert ok ça m'a l'air de ça être un sacré labyrinthe à mon avis j'espère que je vais pas me paumer qu'est ce que c'est que ça terminale de données données alien c'est où ça donne non c'est pas dans données géologiques du schiste il y a du m'a filé de nouveaux schémas non ah c'est bon ça j'ai le canon à propulsion c'est excellent il faut le découper laser par contre employé un transmetteur de puissance 1 c'est intéressant ça puis un réacteur il ya vraiment 3 milliards de trucs à construire écoutez j'ai récupéré des données alien c'est donc une structure alien en trois minutes je vais pas tarder non plus tiens ça a l'air d'être une porte ici ok bien d'avoir une porte là avec des trucs derrière des petites énigmes à la con c'est quoi ça ramasser un cube bionique je prends ça mais je prends le cube bionique excellent source d'énergie extraterrestre fantastique et que vous avez le sunbeam va arriver là dans deux minutes donc je vais remonter je vais ressortir je reviendrai plus tard à mon avis il doit y avoir un truc à faire avec ce petit cube ce petit cube vert pourquoi c'est toujours vert quand tu veux mettre de la de l'high tech des trucs extraterrestres c'est vert je sais pas les extraterrestres doivent adorer le vert malheur je me balade à une minute 57 allez on va voir oh il fait nuit en plus excellent avec cette merveilleuse lune qui arrive alors l'atterrissage du sunbeam c'est par là 80 mètres par là on va y aller voilà on y est c'est pas mal avec les petites lumières la nuit comme ça c'est bien cette lune si au moins vous pouvez pour la changer pour la tête de to the world ce serait excellent comme ça merveilleux mode il y a quand même du beau boulot graphique derrière le mec il a bien bossé j'ai très hâte de la suite dans le univers de glace ça devrait être très 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 sympa j'essaie de meubler pendant une minute parce que le sunbeam va arriver normalement dans une minute je sais pas où il va arriver normalement depuis l'espace évidemment faisceau spatial ah les poissons ils font phosphorescent c'est excellent j'ai toujours pas rencontré de gros de grosses merdes encore de gros poissons tout tout plein dedans très dangereux je sais qu'il y en a je sais qu'il y en a c'est vrai que je suis pas allé très très loin non plus qu'est ce qu'il se passe j'entends un truc il est où qu'est ce que c'est que ça je l'ai vu bouger non qu'est ce qu'il se passe mais qu'est ce qu'il se passe c'est un robot tech en fait non c'est un robot géant ce truc survivant on vous voit d'accord je suis très fort ok c'est mauvais signe c'est ce qu'il se passe là ils sont où allez voilà ah d'accord merde mon taxi il est parti en sucette là mon taxi est parti en morceaux bon excellent 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 bon bah on va attendre le prochain je crois il se passe quoi là il s'en remet normalement le bâtiment non non il s'en remet pas du tout il a l'air de rester comme ça en mode canon c'est sympa ouais et donc un mécanisme de défense écoutez les enfants je suis assez surpris ah non ça y est il revient il revient en mode normal ouais c'est un robot tech en fait ce truc bon et bien sur ce je vais me barrer je vais revenir à ma petite base je vais revenir à ma petite base avec tous ces trucs que j'ai récupéré je vais je reviendrai explorer tout ça très vite avec un inventaire vide évidemment et puis j'irai faut que j'aurai que je revienne évidemment récupérer toutes les à toutes les autres alors mon simos il est où le simos il est là avec toujours les lumières allumées j'ai laissé les lumières allumées la batterie va être naze ah non ça va ok bon et bah allez on se casse je crois qu'il n'y a plus grand chose à faire là dessus c'est bien marqué l'île non je crois que c'est pas marqué l'île il n'y a pas trop de trucs là c'est con j'aurais dû construire une balise je n'ai pas trop exploré les fonds qu'est ce que c'est que ça oulaa ça m'a pas l'air très gentil ça j'avais dit que je n'avais pas encore vu de saloperie bah la voilà la première ah mais les trucs ils disparaissent ils se télétransportent qu'est ce que c'est que ça j'ai pas trop envie de trop m'approcher ça a pas l'air très sympa ah ils m'ont vu mais c'est des aliens en fait non ah oui d'accord je me casse je me casse je me casse bobo ils sont pas très gentils me vire de mon Seaboss je crois que j'ai eu beaucoup de chance je crois que j'ai eu énormément de chance il me suit pas hein non ça va ok il va falloir que je repère quand même ses parous pour pouvoir revenir ah j'ai pas mis de balise j'étais un petit peu con là dessus et on ne voit rien évidemment ouh ah mais dis pas que ça ça a fait bugger les textures encore une fois ce serait un peu con alors il y a des pas des vilains mais pas trop là est-ce qu'il y a des trucs intéressants à récupérer je crois pas je vois rien oh oui t'es gentil allez et dégage petit pas grave je réparais la capsule est-ce qu'il y a des trucs sympas ici là il y a une poubelle je l'ai déjà le design de la poubelle donc je m'en fous un peu il y a un lamantin burné bon 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 ... 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